Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine sur le logiciel de simulation Gini nous allons avec le système de simulation pyro solver venir traiter et travailler sur la collision entre un système de simulation donc ici un système de simulation volumétrique pyro et un mesh un polygone pour contraindre dans notre cas de figure le système de simulation à se maintenir à l'intérieur donc du polygone pour définir la forme que va prendre donc les flammes comme on le voit ici sur le visuel montante elles ont donc à la fin une forme un peu conique pyramidale au fur et à mesure que le système pyro se remplit donc à l'intérieur de la sphère et la collision faisant son effet alors on pourra là c'est pas le cas c'est un système statique enfin un mesh statique on pourra très bien imaginer avoir des transformations morphologiques donc du mesh et les le système pyro donc les flammes suivront donc cette déformation morphologique dans le temps donc on va voir les paramètres qu'il faut mettre en place dans l'espace et dans le temps pour pouvoir obtenir un résultat intéressant intéressant dans le sens où la collision va se réaliser et on va pas avoir comme on dit des fuites c'est à dire des des éléments ici volumétriques qui vont traverser donc là la surface polygonale donc pour ça on va regarder le système mis en place ici on revient ici sur la scène donc le système de simulation est un système de simulation classique on va avoir donc une base émettrice donc du feu bonfire base ici j'ai pris les presets de bonfire avec donc de manière assez classique le pyro source qui va en mode point définir donc les attributs de densité température burn et autres paramètres que l'on veut donc insuffler dans la simulation on va faire des variations avec des attributs de noise sur la densité la température le burn et transformer ça en volume rasterize attributs pour obtenir donc des attributs qui vont être sur des voxels en volumétrique on vérifie tout ça on voit qu'on a burn densité température ici en voxels à ce niveau là donc le transfert se fait bien entre le point et le le voxel le volumétrique ok donc si on veut regarder on a voilà on voit la base ici on a une base donc volumétrique ici qui va servir donc de système d'émission ok donc à partir de là du système d'émission on va venir donc avec une simulation classique ici on va avoir un smoke object sparse et un volume source burn ici qui va reprendre bien entendu donc la fin du pipeline donc du de l'émetteur volume rasterize attributs ici bonfire et on va voir donc le pyrosolver ensuite on va dans le pyrosolver sparse venir modifier donc notamment les paramètres de shape dissipation turbulence wind pour tenir quelque chose de comme on le voit de d'assez voluptueux dans les flammes des formats rondis c'est grâce donc à ces paramètres là notamment que l'on va pouvoir donc venir changer la structure donc des flammes donc ça étant fait en fait on va pouvoir donc maintenant sélectionner un objet qu'on a vu apparaître parce que quand je suis dans le bonfire simulation dans le dove network et donc cet objet que on voit donc dans le dove network c'est en fait un tube ici donc je vais dézoomer voilà que je restructure légèrement de manière assez classique dans la première partie ici un tube je reverse alors je reverse pour avoir les normales à l'intérieur pour mieux maîtriser la collision puisque le bonfire enfin le système pyro sera à l'intérieur un transforme après un montagne pour le déformer et un twist pour le pincer sur la partie donc supérieure à partir de là j'ai mon élément fini comme je veux encore une fois je pourrais le qui frimait les valeurs notamment de twists pour faire évoluer les twists des bains pour faire évoluer la morphologie donc du système de va de du polygone qui sert à la collision ensuite ce que je vais faire c'est que je vais venir donc sélectionner mon tube ici et venir donc collision static object ici et donc en cliquant sur cette tic object ici j'obtiens deux choses qui sont déjà en place ici j'obtiens donc cette partie là ici qui a été qui vient se rajouter qui est la possibilité de gérer donc la collision au niveau du mesh en venant donc notamment créer donc un vdb qui volumétrique donc une surface enfin un volume sur le bord du du mesh qui va servir de système de collision de matelas de collision on pourrait dire avec donc le pyro qui est lui-même volumétrique et donc on va avoir ici dans collision source les paramètres pour pouvoir gérer donc la géométrie et le volume alors ce qui nous intéresse là c'est le volume et notamment le voxel size mais qui est dépendant on le voit plus qu'on est sur fond vert d'un autre paramètre à ici qu'on va retrouver alors je vais venir de l'autre côté bonfire simulation voilà ici qu'on va retrouver donc ce qui s'est rajouté aussi quand j'ai cliqué sur static object c'est cette partie là donc tube object ici static object merge static solver et le merge ici avec le pyro solver donc maintenant le static object est pris en compte donc dans la simulation et le static object c'est le tube il est appelé ici de manière automatique quand on a cliqué sur static object on pourrait changer ces paramètres là on verra comment mais pour l'instant on les laisse de base et on va à ce moment là avoir des paramètres sur le static object qui vont être physical pour les paramètres de rebond bounce et ainsi de suite la friction voilà et les paramètres de collision ici donc on a un principalement donc en rdb solver ici deux possibilités soit on utilise donc par défaut c'est use solver défaut et soit on va forcer en disant ben on veut plutôt un volume collision ou plutôt surface collision donc tout dépend du système donc de simulation dans notre cas de figure ce qui est intéressant c'est le volume collision ici puisqu'on est avec des volumes au niveau du pyro et on va devenir définir ici le division size qui va donner donc la division donc des voxels donc des cubes volumétriques qui vont être pris en compte pour définir le volume autour du polygone qui va servir donc de système de collision on comprend bien que plus cette division ça il sera petit comme valeur plus on aura de la précision donc sur le volume dépendant de la forme et donc de la complexité aussi de la forme bien entendu si on a une forme sur très complexe il faudra une division size pour la représenter très faible de telle manière effectivement que ça corresponde à la forme donc division size ici 0 0 1 c'est une valeur qui permet d'obtenir un bon résultat par défaut c'est 0 1 il faut descendre de 10 et cette valeur division size elle donne le voxel size alors par défaut les deux sont liés on voit division size ici on peut les délier en cassant ici donc la ligne de vex et en rentrant la valeur que l'on veut en général on les corrèle ensemble donc on définit ici la valeur division size et on a donc le voxel size ici qui est défini ensuite on a l'extérieur bande et l'intérieur bande ici qui permet de définir donc l'épaisseur du volume donc on peut le faire plus ou moins important pour capter plus ou moins donc de voxel du système pyro donc ici j'ai mis les valeurs 0 4 ici sur mon système donc ça c'est des valeurs donc à maîtriser ici donc on voit que on maîtrise on maîtrise donc les paramètres d'espace dans un premier temps donc avec le division size extérieur bande et intérieur bande du côté du collision source et puis on a aussi d'autres paramètres dans le static object notamment deux paramètres intéressants offset surface ici et tolérance ici donc ces paramètres vont plutôt être utilisés offset surface et tolérance pour la surface nous on va sur le volume revenir sur voxel size extérieur bande et intérieur bande qui nous permet de définir donc on le voit ici en mode justement voxel avec la précision de 0 0 1 on voit qu'il faudrait encore descendre pour avoir quelque chose de plus précis et de de pouvoir donc soit élargir soit resserrer sur le polygone de base les voxels pour être plus précis par rapport à ça donc on a ici la possibilité avec ces deux extérieures et intérieures bandes de pouvoir préciser la zone volumétrique en voxel qui va être utilisée pour la collision donc le paramètre principal étant le voxel size ici dans le dans l'espace on va pouvoir affiner donc la solution bien entendu ça prendra beaucoup plus de temps on peut venir faire un file cache ici au niveau donc du collision source de telle manière de rentrer une précision relativement importante pour la définition donc de la forme et le mettre en cage de telle manière de pas avoir à le recalculer sauf éventuellement si justement cette forme se met à morphologiquement bouger dans dans le temps voilà pour les paramètres donc principaux ici et puis on va donc rester en volume collision et puis le deuxième paramètre important aussi c'est le temps étant donné que l'on peut avoir une grande précision dans l'espace mais avoir un temps un pas de temps relativement trop important pour le calcul qui fait que il ya des voxels de la simulation de pyro qui vont être à l'intérieur et ensuite à la frame suivante complètement à l'extérieur sans avoir été en contact avec la zone de collision ce qui fait qu'on va avoir donc une non non collision du fait d'un temps d'un pas de temps beaucoup trop important et donc à ce moment là le deuxième paramètre principal à régler c'est de venir dans le doc network ici sur la droite en haut du doc network on a les paramètres de simulation et notamment le paramètre qui peut nous intéresser ici c'est le substep qui va définir le time step la formule du time step ici qu'on voit qui est à 0 0 0 8 et on a un substep à 5 ici par défaut on a un substep à 1 ok et on a du 0 0 4 ici par définition avec un scale time à 1 ici aussi puisque la formule du time step reprend le substep et le scale time ici donc notamment le substep c'est lui qu'on va faire varier on va le l'augmenter donc ici j'avais une valeur de 5 j'obtiens déjà un bon résultat mais avec des valeurs de 10 et on voit que plus j'augmente le substep plus ici je diminue donc le time step ça veut dire quoi ça veut dire que entre deux frames il ya le calcul de simulation qui va diviser le temps à l'intérieur de deux frames et faire du substep donc du subframe de telle manière d'affiner la solution et notamment ça on en aura besoin dans le cas où la simulation est rapide et que ça soit donc avec du pyro solver ou du pop solver si on a des systèmes qui bougent dans l'espace de manière très rapide et bien il faudra donc subdiviser le temps de telle manière de pouvoir calculer les périodes intermédiaires et pas se retrouver avec des éléments qui sont soit à l'intérieur soit à l'extérieur par exemple dans mon cas de figure et qui n'ont pas été en contact avec la collision qui n'ont pas perçu qui n'ont pas donc atteinte et à ce moment là ben il traverse et c'est comme si la surface de collision n'existait pas donc le temps est super important et ici avec notamment ce paramètre de substep qu'on peut régler ce qui donne déjà de bons résultats en venant l'augmenter 5 10 15 ici on obtient de bons de bons résultats tout dépend bien entendu de la simulation et encore une fois de la vitesse bien sûr de simulation des différents éléments qui sont pris en compte pour la collision donc voilà ce que ça peut donner ici on voit que la simulation donc suit la forme conique donc on a donné donc ici à notre tube avec le rendu ici on va pouvoir faire un file cache ici et utiliser pour terminer donc ici le par exemple un pyrobake volume ou un matériel ici et on va venir jouer donc sur notamment les paramètres de densité pour venir éliminer éventuellement sur les bords les éléments qui seraient qui aurait traversé donc la surface de collision ou qui déborderait de la surface de collision donc c'est une méthode pour affiner donc on le fait avec le le visuel je dirais à ce moment là pour affiner la simulation on va le faire avec le visuel et notamment donc les paramètres donc de sur le smoke ou sur le le fire ici avec les intensités et le source range ici on va pouvoir donc affiner et ne garder que par exemple dans mon cas de figure ce qui m'intéressait c'est les parties intenses qui étaient au centre et d'éliminer donc les parties latérales sur les bords sur lequel éventuellement je pouvais avoir un peu de densité et donc ce qui permet d'obtenir une forme qui est assez marqué qui est assez découpé par rapport à la forme à la forme polygonale ici donc on reviendra dans un deuxième tutoriel sur les paramètres de du pyrobake volume qui qui joue un rôle un peu dans dans effectivement dans le visuel final pour obtenir effectivement donc un pyro découpé encore une fois par une forme polygonale